Sébastien bonjour, on va se dire tu pour cet échange situé là c'est pour nous parler de fibres alors fibres pas la fibre du téléphone fibre pour un salon d'artiste alors c'est pas un salon c'est un événement que l'on crée avec le collectif les mains savantes qui est un collectif de l'agglos de l'unel en fait et c'est un événement concret pour la journée européenne des métiers d'art voilà ce week-end ce sera là à partir de vendredi c'est la journée européenne des métiers d'art et donc nous on crée tous les ans un petit événement voilà qui invite le public à partager nos pratiques artistiques ou artisanales voilà qu'est ce qui fait qu'il faut venir absolument à cet événement bah alors c'est pas simplement un événement où on vient voir des artisans ou des artistes travailler on vient partager un moment et on vient on apporte des choses pour nous permettre de créer une création un peu c'est un peu d'impromptu on va créer ça de façon intuitive et cette création alors les gens vont d'abord amener une participation de matière on leur demande d'apporter de la fibre le matin à partir de 10 heures le midi pour un temps de partage ils vont on va réfléchir au projet de la création ensemble et en fin de journée cette création pourra être pour être gagnée avec une tambola à 5 euros d'accord donc c'est une vraie participation globale on va aller chercher la fibre dans chaque personne oui la fibre artistique oui puis la fibre la matière aussi qui va nous permettre de créer de faire cette cette production cette création qui sera dédiée à partir chez quelqu'un pour voilà chez lui une création artistique il ya aussi des ateliers il y aura aussi en parallèle des ateliers parents enfants l'après midi sur plusieurs temps c'est ce dimanche c'est le 7 expo rencontre échanges ateliers familiaux tombola d'art pour 5 euros si je veux aller à saturag je fais comment il faut passer par lunettes il faut aller dans le coeur de ville de saturag bien c'est dans le centre-ville c'est pas loin de la mairie c'est au presbytère c'est la sage en bosco c'est un lieu très agréable sous les arbres et voilà on se trouve ici toute la journée donc c'est en extérieur oui en extérieur et puis on a une salle aussi à disposition ouais ce qui veut dire que en cas au cas où il y aurait mauvais temps il ya une route secours eh oui évidemment il fallait pas oui mais tout le monde ne l'a pas il fallait y penser donc ça c'est bien oui 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 normalement ça devrait pour construire un tel événement sébastien on fait appel à la municipalité à la mairie de saturag à lunel bien sûr on veut ah bah oui pour la salle c'est la mairie de saturag qui nous aide aussi puisque la l'association les mains savantes et réside à à saturag donc la mairie nous aide sur la salle etc puis après ben c'est nous en tant que artisans et artistes qui créons l'événement voilà on a l'aide de quelqu'un qui nous a fait la communication la ligne blanche qui qui nous fait la com et puis après ben c'est nous qui réfléchissons à tout ça et qui qui mettons en oeuvre cet événement à notre échelle on va revenir sur quelque chose qui est aussi important je pense si tu es coprésident de l'association les mains savantes ça veut dire quoi exactement et quel est le rôle de cette association alors les mains savantes c'est un collectif d'artisans et d'artistes en fait c'est une association oui qui décloisonne les pratiques artistiques nous le but c'est pas uniquement d'avoir au sein des actifs des artisans d'art c'est que parfois la voilà on fait toujours un pas de côté c'est à dire que les par exemple une céramiste va aussi bien faire une installation en art plastique alors on n'est pas oui vas-y continue parce qu'on a eu on a été coupé un petit peu cette idée c'est de voilà de faire toujours un pas de côté de que les pratiques se décloisonnent parce que les êtres céramistes on peut être aussi sculpteur et la sculpture amène vers les arts plastiques voyez c'est pas on n'aime pas les cases en fait on aime bien un peu décloisonner et aussi dire voilà faire partager ça aux gens en proposant parfois des installations comme on l'a fait à l'été culturel l'an dernier devant la gare en créant un arbre un arbre tout en branche voilà c'est là aussi c'était participatif et voilà et au sein de nos ateliers c'est pareil on fait des ateliers qui qui amène à à ouvrir les pratiques à art canale vers les arts plastiques voilà alors il y a une certaine polémique dans l'art et la culture aujourd'hui où beaucoup d'artistes peintres sculpteurs sont un petit peu révoltés parce que il ne trouve plus d'endroit où exposer et lorsqu'ils en trouvent ça coûte relativement basse est un petit budget qu'est ce que toi tu en penses alors nous on défend maintenant le le ben que nous nous sommes c'est notre métier c'est notre gagne pain donc fond nous propose exposer dans des lieux voilà on dit voilà vous avez le lieu vous pouvez exposer gratuitement par exemple oui mais c'est à dire qu'il ya du travail derrière quand on fait une installation une exposition c'est à dire que on va avoir des heures de travail de préparation de création et on lui dit ben oui mais vous allez pouvoir vendre mais oui mais aussi on peut ne pas vendre quand vous êtes un artiste musicien ou un théâtre il est rémunéré quand on fait appel à lui donc voilà donc c'est à la fois vous avez des lieux où il faut payer pour exposer donc ça effectivement nous on le fait pas parce que voilà c'est un budget et nous on milite aussi pour pouvoir avoir le droit d'être rémunéré quand on intervient et quand on se pose aussi même si voilà c'est un travail c'est pas voilà on a des heures de travail derrière une exposition donc on a beau installer si on ne vend pas ben voilà il y a un vrai il y a un vrai débat de fond derrière tout ça je connais une artiste qui est de montpellier elle qui est en train de régider qui est en train de rédiger pardon une proposition de loi pour que les artistes soient considérés aussi bien comme les artistes chanteurs ça veut dire intermittent du spectacle est ce que ça peut être une une idée oui ça peut être une idée après je connais moi je peux pas avancer là dessus parce que je connais pas trop le statut le fonctionnement du statut des intermittents voilà mais oui oui pourquoi pas ça oui c'est c'est quand même ça peut être intéressant de voilà d'avoir quand même un statut qui nous permettrait voilà de dire à vous exposer ok vous avez droit voilà soit un budget pour faire une installation voilà mais c'est vrai que voilà c'est c'est vraiment un débat de fond et de forme ça vaudrait le coup d'ailleurs d'avoir quelques élus à la culture pour pouvoir répondre pour savoir ce qu'ils en pensent parce que on sait qu'aujourd'hui les budgets de toutes toutes les communes sont tous les budgets sont riquérac et que lorsqu'il ya une réduction budgétaire on va piocher dans la culture et dans la communication Exactement donc voilà donc c'est le cas moi on m'a dit mais non nous on n'a pas d'argent donc c'est vrai que nous ben on est obligé voilà c'est ça que c'est des heures de travail on n'imagine pas on vient pas qu'accrocher quelque chose on vient derrière il ya des heures de travail de préparation de réflexion et voilà mais c'est comme quand on nous présent on nous propose des marchés d'artisanat où on va se retrouver en tant que voilà que professionnel à côté de quelqu'un qui va proposer des choses en en capsule de nespresso vous voyez il faut aussi voilà il faut aussi qu'on ait notre place au sein de voilà même si on veut décloisonner aussi il faut se tirer vers le haut quoi les marchés d'artisans c'est intéressant mais il faut aussi voilà que ça tire vers le haut si les gens viennent viennent voir à la fois des personnes qui ont des pratiques amateurs très amateurs et d'autres qui voilà qui ont un vrai travail de réflexion de sur la matière et un travail de qualité qui est très poussé c'est vrai que c'est voilà le déséquilibre et quand même c'est pas évident pour nous et oui c'est sûr en tout cas on vous invite à venir ce dimanche fibre expo rencontres échanges ateliers familiaux tombe au ladar pour 5 euros bien sûr tout ça basé sur une journée de performance collective c'était à signaler ça se passe bien sûr à saturag en tout cas merci beaucoup sébastien je vous rappelle que vous pouvez voter pour l'événement qui vous fait le plus plaisir et le gagnant bien sûr se verra accueillir une équipe de tournage pour faire un reportage donc si vous soutenez l'événement de sébastien n'hésitez pas à voter un dans vos commentaires merci beaucoup sébastien merci à vous au revoir